Il m'est un grand honneur et un incommensurable plaisir d'exprimer. Au nom de M. le Président de l'Union de Comand, la Première Dame ici présente, toute notre profonde gratitude à l'adresse de Son Excellence M. l'Ambassadeur des Émirats Arabes Unis et du représentant du Croissant Rouge des Émirats Arabes Unis pour l'ensemble des travaux de réhabilitation des infrastructures scolaires qui ont été détruites au passage du cyclone Kenneth. Les travaux de réfection des bâtiments sinistrés ont concerné des écoles primaires, des collèges et des lycées publics financés sans contrepartie sous forme d'aide évaluée à hauteur de 912 millions de nos foins. et il est annoté là et sans le moindre doute un grand témoignage de fraternité entre les Émirats Arabes Unis et l'Union de Comand. C'est dans les moments difficiles qu'on va connaître les amis. Telle est la réalité que nous vivons actuellement avec nos frères des Émirats Arabes Unis qui, depuis 1979, n'ont pas manqué un seul instant pour nous témoigner leur sympathie et leur attachement au bien-être du peuple comorien. Cela se traduit par différentes actions dont, entre autres, la construction de l'aéroport de Wani en juin, le renforcement des capacités du pays en matière d'énergie, l'octroi de 600 000 doses de vaccins au gouvernement pour faire face à la lutte contre la pandémie de la COVID-19. C'est ainsi que l'honneur me choix aujourd'hui d'être parmi vous pour représenter son Excellence Emmanuel Razali Asoumani, président de l'Union des Comandes, à l'occasion de l'inauguration de cet établissement entièrement rénové et équipé par le Croissant Rouge des Émirats Arabes Unis suite à des démangements qu'elle avait subis après le passage du Cyclone Canet dans notre pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo !